L'éducation à l'esprit critique, on le sait, passe par un ensemble de connaissances et de capacités mais aussi par un ensemble de dispositions, de tendances à exercer son esprit critique. Rappelons-le, une capacité c'est une faculté cognitive qui permet d'accomplir une tâche, de raisonner, de résoudre des problèmes, de réussir dans une activité donnée, alors qu'une disposition c'est à la fois une sensibilité et une tendance à penser ou vouloir agir et qui va guider le comportement intellectuel. Par exemple on peut être disposé à tricher ou être honnête, on peut être disposé à être humble ou vaniteux, on peut être disposé à écouter les arguments des autres ou au contraire refuser toute idée qui irait à l'inverse de ce que l'on pense. Si les capacités et connaissances sont nécessaires pour exercer son esprit critique, elles ne sont pas suffisantes. En réalité il n'y aurait aucun intérêt à former l'esprit critique si celui-ci restait cantonné à la classe, un endroit où l'on demande d'être critique. Et donc si l'on vise le transfert, il faut aussi forger ce caractère critique pour l'exercer dans la vie de tous les jours. Ces dispositions critiques sont donc des sortes d'habitudes de pensée. Elles permettent d'appliquer concrètement nos capacités et connaissances d'être réellement critiques dans notre comportement et pas simplement d'en être capables. Elles demandent donc aussi une motivation à être critique. Selon les auteurs, plusieurs dispositions critiques sont mises en avant. Je vous en propose trois qui me semblent centrales. D'abord l'humilité intellectuelle. Pas d'esprit critique s'il n'y a pas une juste évaluation de nos propres compétences, de nos propres capacités cognitives. Mémoire, perception, raisonnement sont performants certes, mais sont limités. Il faut aussi être motivé à questionner ses propres opinions et aussi ses croyances et savoir les modifier le cas échéant. Deuxième disposition qui me semble tout à fait importante, la rationalité épistémique, définie comme une tendance à utiliser sa raison pour acquérir des données fiables, en vue de forger des opinions sur la base de preuves les plus solides possible. Pour l'atteindre, on doit être à la fois motivé à chercher des preuves, mais aussi désirer concrètement se tromper le moins possible. Dernière disposition qui me semble cruciale, c'est l'ouverture d'esprit et la curiosité. Elle conditionne finalement le reste, ce désir de s'informer correctement, comprendre les autres points de vue, chercher des alternatives à nos idées de départ et aux idées présentées. Tout ceci va déterminer aussi notre envie d'être critique. Quelques conseils pour travailler ces dispositions avec les enseignants maintenant. D'abord, rassurer, rassurer sur le rôle de l'enseignant en insistant sur celui des connaissances dans l'éducation à l'esprit critique. Elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires et l'enseignant est là pour les organiser, pour les hiérarchiser, pour les didactiser. Lire Wikipédia n'a jamais transformé les élèves en experts d'un sujet donné. Donc le rôle de l'enseignant est bien au moins nécessaire dans ce cadre-là. Deuxièmement, insister sur la posture et les moyens de former aux dispositions. Comment former à l'humilité intellectuelle si l'on n'est pas capable nous-mêmes en fait d'en faire preuve ? Comment développer l'ouverture d'esprit si notre attitude en classe en est à l'opposé ? Comment donner le goût de la curiosité si jamais nous n'en faisons preuve en classe ou si nous ne mettons jamais en place de dispositif pour la susciter ? Donc cela va passer par ce que nous sommes nous-mêmes aussi enseignants, ce que nous pouvons être face aux élèves. Troisième point, il me semble aussi assez important de revenir sur la mise en place que l'on va pouvoir effectuer en termes de stratégies pédagogiques qui seraient finalement les mêmes que celles prévues pour les élèves. Ce principe d'isomorphisme en formation est assez connu et il permet de faire en sorte que les formats choisis en formation soient identiques à ceux proposés en classe. Pour terminer, quelques idées pour travailler ces dispositions en classe. D'abord, l'humilité intellectuelle passe par une première compréhension de la limite de nos capacités cognitives. Et alors du coup, une stratégie pédagogique intéressante consiste à faire toucher du doigt ces limites, par exemple par la découverte de différents biais cognitifs. Faillabilité de notre mémoire, illusion d'optique, biais mathématiques ou statistiques sont autant d'occasion de faire sentir ces limites. Il est alors primordial de bien évaluer les enjeux de ces activités qui peuvent ébranler la confiance qu'on les élève dans leurs propres capacités si elles se focalisent uniquement sur les failles du raisonnement et des perceptions. L'objectif de ces activités va au-delà du constat que nos sens sont faillibles et que nos capacités cognitives sont limitées. Elles ne constituent qu'une étape pour faire découvrir et mettre en pratique des méthodes robustes et fiables de tri de l'information. Deuxième conseil, le travail sur la rationalité épistémique. Il va de pair avec celui sur l'humilité. Par exemple, en montrant l'intérêt de savoir hiérarchiser les différents types de preuves, de montrer l'intérêt à forger ses opinions donc sur des preuves solides. On peut demander aux élèves de classer différents types d'éléments ou d'indices par niveau de fiabilité pour arriver à dégager quelques critères de fiabilité justement. C'est une activité essentielle pour développer cette motivation à la recherche de preuves solides. Enfin, l'ouverture d'esprit et la curiosité se travaillent au quotidien mais au moins par la confrontation d'idées entre élèves. Le débat, la discussion argumentée sont autant de moyens, si l'on s'y prend bien, de cultiver des dispositions critiques. Il faudra donc éviter de présenter le débat comme une arène de combat mais plutôt comme un moyen de parvenir à une opinion plus avisée, plus justifiée sur un sujet complexe. Savoir que la réponse au débat n'est pas forcément connue à l'avance peut aussi susciter beaucoup de motivation chez les élèves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501